Je vous propose de suivre ce diaporama explicatif d'un jeu Géconomicus. Ce jeu précisément a été organisé par le collectif Monnaie Libre Occitanie sur Montauban. Alors voilà, qu'est-ce qu'est un jeu Géconomicus ? Comme vous pouvez le voir sur cette photo, c'est un jeu de cartes. Il permet de simuler les échanges de valeurs produites au sein d'une société. Autrement dit, le jeu Géconomicus permet de comparer l'influence du type d'émissions monétaires sur les échanges de valeurs produites. Le jeu est constitué de deux types de cartes, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Les cartes valeurs, qui symbolisent les valeurs produites par les individus, et les cartes billets, qui représentent la monnaie. Comme les individus et leurs valeurs produites ne sont pas éternelles, le jeu Géconomicus prend en compte précisément le cycle de naissance, de vie et de mort des individus, ainsi que des valeurs qu'ils produisent. Vous pouvez voir sur cette photo la représentation des cycles des valeurs économiques des individus. Les animateurs, comme vous pouvez voir sur cette photo, s'occupent de l'émission de la monnaie. Pour la monnaie dette, les animateurs jouent le rôle de banque. L'émission de la monnaie se fait par la signature du crédit des individus, des joueurs. Dans la monnaie libre, les animateurs font office de logiciels générateurs des dividendes universels qui sont coproduits par les joueurs. En fin de partie, une fois que les deux types de monnaies ont été expérimentés, donc la monnaie dette et la monnaie libre, il est important de faire un compte rendu. Comme vous pouvez le voir sur ces graphiques, ces diagrammes. Nous pouvons voir, ici, les différents individus de cette société qui a utilisé donc une monnaie dette. Pour l'instant, nous n'avons pas mis la banque. Monnaie dette sans la banque. Nous pouvons voir les différents niveaux de valeurs produites par les individus. On peut voir Alain est autour de 40 valeurs produites, Sylvie en a produit la moitié, chacun sur une vie en moyenne de 80 ans. En rouge, c'est très important, nous pouvons voir la moyenne des valeurs produites. Il y en a autour de 40. 40 valeurs produites en moyenne par individu pendant 80 ans. En jaune, vous pouvez observer l'écart type, c'est-à-dire la moyenne des écarts à cette moyenne, c'est-à-dire les inégalités, en gros, les inégalités entre les individus. Nous pouvons voir que la moyenne est à 40 valeurs produites par individu et l'écart type est quasiment à 90%. Alors maintenant, nous allons regarder cette même société, mais avec la présence de la banque, le portefeuille de la banque. Nous pouvons voir que la moyenne des valeurs produites a à peine augmenté. Elle est passée à 41. Tout à l'heure, elle était à 40. La banque n'a pas produit de valeurs. Et pourtant, l'écart type, qui était déjà fort à 90%, est maintenant, avec la présence de la banque, à 130%. Alors maintenant, nous allons voir les résultats d'une société, de cette même société, pendant 80 ans, qui a utilisé une monnaie libre, une monnaie en dividende universel. Nous pouvons voir que la moyenne des valeurs produites est du double, cette fois-ci. Elle est presque à 80 valeurs produites par individu, au lieu de 40, avec la monnaie d'aide. L'écart type, lui, il est passé à 50%, alors qu'il était autour de 130% dans une société qui utilise une monnaie d'aide avec un banquier. Voilà. Vous pouvez retrouver les détails précisément de toutes les règles du jeu Géconomicus en tapant Géconomicus sur Internet. Vous pouvez aussi retrouver d'autres comptes rendus tels que celui-ci sur le site Monnaie Libre Occitanie. N'hésitez pas à nous proposer d'organiser des jeux chez vous afin de vous familiariser à votre tour à l'animation de ce jeu extraordinaire. Merci. Au revoir.